j'espère que vous vous portez bien faites attention à votre santé faites attention à votre santé je vous assure j'ai eu beaucoup de mal à démarrer cette journée le coup vide il ya une vague de contamination comme 19 il ya une grippe assez sévère qui circulent et compris en algérie parlons uniquement en europe lana en france beaucoup de nos amis ou de nos proches sont tombés malades faites attention à vous avec des tisanes et pour pouvoir essayer de tenir au delà de la grippe peut-être du coup vide c'est la situation de la mauvaise gouvernance de notre pays qui me rend malade elle me rend profondément malade il ya un sujet très important qui va marquer l'année 2024 c'est les dépenses de l'état argérien dans le cas de la loi de finances 2024 vous allez aujourd'hui découvrir des choses peut-être qu'il normalement je comprends pas que les gens n'ont jamais les certains thèmes de l'actualité ne préoccupe pas ou là ne mobilise pas comme il se doit l'opinion publique nationale malheureusement fait plein d'années pour les séviers du buzz les scandales les accusations de corruption les polémiques stériles les polémiques d'aujourd'hui mais les vrais sujets fondamentaux qui sont les droits de l'homme la gestion et l'usage de l'argent public la gestion économique du pays les questions financières économiques qui ont un impact direct sur le niveau de vie la qualité de vie le pouvoir d'achat des algériens et des algériens malheureusement ça ne mobilise pas beaucoup le 24 décembre à l'âge était bon à signer la loi de finances 2024 en présence de tous les membres du gouvernement y compris de saïd shangriha le chef d'état-major de l'armée aucun débat en algérie n'a eu lieu sur cette loi de finances 2024 et pourtant cette loi de finances 2024 jamais le régime algérien l'état algérien ne va dépenser autant d'argent durant 2024 l'algérie va dépenser un budget record l'état algérien je dis bien l'état l'état c'est quoi c'est le gouvernement c'est les collectivités locales c'est les entreprises et c'est les administrations étatiques on ne compte même pas certaines entreprises étatiques là les institutions les administrations le gouvernement les collectivités locales les vilayas et l'ensemble des membres du gouvernement et les ministères la présidente de la république et les services de sécurité et l'armée le budget de l'état algérien en 2024 sera de 114 milliards de dollars l'équivalent de 114 milliards de dollars c'est tout simplement inouï c'est le budget le plus élevé de l'histoire de l'algérie le plus élevé de l'histoire de l'algérie et c'est inouï parce que en 2024 l'état algérien va dépenser beaucoup plus d'argent que plusieurs grands pays africains alors on dinale en dinar nous allons dépenser 15 1275 milliards de dinars en 2024 ça c'est les dépenses alors que les recettes budgétaires ne seront uniquement que de neuf mille sont cinq milliards de dinars c'est à dire c'est mon emma comme là les opérations arithmétique en direct nous aurons donc des dépenses nous aurons donc un état le régime algérien en 2024 va dépenser 114 113 presque quelques poussières presque 114 milliards de dinars milliards de dollars pour des dépenses alors qu'il ne va gagner en termes de dépenses uniquement l'équivalent de 67 milliards de dollars donc la différence et je m'a calculé derrière nous aurons un déficit budgétaire tout simplement au record fait blaine je dis bien tout simplement au corps un décès 114 de dépenses et 67 milliards de dollars de recettes nous allons avoir un déficit entre 46 et 47 milliards de dollars c'est à dire m'a déchiré doula m'a réveillé la fin de m'a déchiré doula réconne au 47 milliards d'équivalent de 47 milliards de dollars entre 46 et 47 c'est quand même énormissime c'est énorme c'est ça veut dire que nous avons un pays totalement déficitaire alors le plus surprenant on peut l'être nous compétit d'autres mais l'appel hommage parce qu'on leur donne pas c'est qu'il est on leur donne pas ces informations malheureusement bon là il a des moules leur donne pas mais pour l'homme je veux que l'homme je sais on va recalculer en dinar et je m'a je m'a trop luche de dinar on va recalculer en dinar a fait comme le déficit en dinar il y aura quinze mille deux cent soixante quinze milliards de dinar ça c'est les dépenses de l'état concernant donc les recettes toujours en direct je me trompe dans l'année je triche vous là les recettes nous aurons neuf mille cent cinq ça fait un déficit en dinar de six mille sont soixante dix mille cent soixante dix mille cent soixante dix mille cent soixante dix mille cent soixante mille milliards de dinars c'est quarante six milliards de dollars 46 milliards de dollars de déficit c'est-à-dire qu'il y aura quarante six milliards de dollars de différence entre les recettes et les dépenses c'est totalement fou c'est-à-dire que l'état algérien vient nettement au dessus de ses moyens c'est-à-dire que l'état algérien va dépenser beaucoup plus que ce qu'il est en train de gagner et avant de comprendre l'impact sur la situation économique sur la vie quotidienne des dépenses l'état dépense où je l'impact sur la vie quotidienne et je m'a contient trop de dépenses publiques dans un pays quand les dépenses publiques ne sont pas justifiés par une véritable richesse c'est-à-dire qu'un état algérien gagner 116 quand quelqu'un est derrière de clé 116 milliards de dollars où il va dépenser 114 milliards de dollars c'est tout à fait normal nous sommes un pays riche mais quand un état dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne ou quand on a beaucoup de déficit budgétaire les dépenses publiques vont faire quoi ils vont encore d'abord ils vont provoquer l'inflation parce que trop de dépenses et avec qui ne suit qui n'est pas suivi ou la justifier ou l'accompagner par une véritable production de services et de richesses de biens et de services dans des productions de richesses ça veut dire que nous allons dépenser beaucoup plus d'argent par rapport à ce que nous produisons donc l'inflation va être maintenue donc en 2024 comme en 2023 comme en 2022 on aura une inflation globale entre 9 8 à 10 % et sur certaines catégories des produits qu'il y a les produits alimentaires etc et la santé ou l'habillement et les choses on aura une inflation à deux chiffres entre 11 12 à 13 % donc les algériennes et les algériens ont des salaires très faibles par rapport à des prix qui vont être maintenus en hausse et ça va augmenter ces mécaniques dans un pays où on dépense plus que ce qu'on gagne l'inflation est toujours élevé c'est une règle économique de base il n'y a pas un pays où il y a trop de dépenses publiques il n'y a pas beaucoup d'inflation parce que normalement tu dépenses que ce que tu gagnes mais quand tu dépenses plus que ce que tu gagnes ton pays est victime de l'inflation en plus deuxième conséquence quand il y a trop de dépenses publiques il n'y a pas de croissance économique parce que les dépenses publiques ne génèrent pas des richesses les dépenses publiques c'est quoi c'est la administration c'est les salaires des fonctionnaires c'est les salaires des services des agents des services de sécurité les militaires c'est les budgets de fonctionnement de l'état le fonctionnement de l'état ne crée pas de richesses celui qui crée de richesses dans un pays c'est les entreprises n'est pas l'état l'état il est là pour réguler l'économie d'un pays pour protéger le pays pour éduquer la population pour soigner la population mais c'est pas lui qui crée des richesses la créateur de richesses ce sont les individus la société c'est les entreprises qu'une des entreprises étatiques qui met en son attaque crée des richesses parce qu'elle exporte le pétrole et le gaz mais à part son attaque la majorité écrasant des entreprises étatiques ne crée pas de richesses sont tout le temps déficitaires les airs algériques les argénie télécom etc les sntf etc etc qu'un des pays qui m'a la chine en tant que des entreprises étatiques qui créent des richesses mais la force de frappe de la chine c'est pas que les entreprises étatiques c'est beaucoup dans le secteur privé et le secteur privé le secteur privé c'est toujours lui qui crée des richesses dans tous les pays du monde même dans les pays communistes qui m'a la chine où ils ont des grandes entreprises étatiques des grandes banques étatiques mais des groupes privés importants les ouais oui les les grands entre les grandes dans les marques de voitures chinoises etc ce sont eux qui portent l'économie à la chinoise donc je te fais un moment donc une conscience économique faible parce qu'au lieu de donner de l'argent aux investissements qui créent des richesses et des emplois en donnant de l'argent au train de vie de l'état comme on a une conscience économique faible on crie pas beaucoup d'emplois quand on crie pas beaucoup d'emplois il ya beaucoup de chômage quand il ya beaucoup de chômage et à la misère et à la précarité à la pauvreté donc c'est une conséquence trop de dépenses publiques c'est trop d'inflation trop de misère sociale trop de pauvreté trop de précarité un pays qui se sous développe parce que le véritable développement c'est la création de la richesse qui est la production de biens et de services qui est une production technologique qui est l'innovation dans les services qui est l'entretien du pays au lieu de donner des salaires aux fonctionnaires on peut construire des nouvelles villes on peut construire des infrastructures on peut développer le pays ce n'est pas le cas de l'état arginien c'est dans l'aube est une belle comme un âge vous allez être encore plus choqué tout maman l'aise d'arrivée j'ai marge au salif et bledna l'aise d'arrivée j'ai marge au salif et bledna est-ce qu'elle est belle combien je mets un bel et l'art j'ai rien va dépenser pratiquement deux fois plus d'argent que le maroc par exemple que l'état d'argent va dépenser pratiquement trois fois plus d'argent que l'état du nigéria que nous allons dépenser plus d'argent que l'egypte l'egypte les faits quand même 100 millions d'habitants avec 47 millions d'habitants nous allons dépenser beaucoup plus d'argent que tous ces pays africains nous sommes peut-être le pays africain qui a le cas l'état le plus coûteux le plus dépensé en ce moment je pense respect l'afrique du sud j'ai pas encore comparé mais la chou vous allez voir billet nous sommes pratiquement le budget le plus et nous avons l'état qui a le budget de dépenses publiques le plus élevé du continent africain le maroc par exemple l'état algérien va dépenser 114 milliards de dollars l'équivalent de 114 milliards de dollars en 2022 le maroc va dépenser combien le maroc va dépenser en 2024 l'équivalent de 43 milliards de dollars le maroc 43 milliards de dollars l'algérie 114 milliards de dollars de dépenses publiques plus que deux fois plus élevé année deux fois plus année le budget des dépenses de l'état algérien est plus que deux fois supérieur au budget de dépenses de l'état marocain quand on reprend les deux la situation économique des deux pays est ce qui est fondamentalement une grosse différence l'économie marocaine elle est plus diversifiée le taux de croissance de l'économie marocaine est pratiquement plus élevé que celui de l'algérie l'algérie tape sur une croissance de 3 à 4 pour cent mais 4 pour cent c'est avec les hydrocarbures réellement nous sommes à 3 pour cent le maroc la même chose année mais n'est une différence qui n'est que le maroc à l'économie le maroc il a fait 8 pour cent de croissance son économie d'autres croissance en 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 2021 année avec une la vérité avec une économie marocaine les exportes les voitures ils ont des en 2021 par exemple on a fait 3 4 pour cent de taux de croissance économique au moins les marocains ont fait 8 pour cent c'est les chiffres de la banque mondiale c'est pas mes chiffres c'est l'homme durant les trois prochaines années le budget le maroc ne va pas beaucoup élevé son budget par exemple en 2026 il va dépenser devant mes yeux les calculatrices plus de 45 milliards de dollars ça c'est les dépenses de l'état marocain ce qu'on appelle les dépenses publiques les dépenses publiques année le budget que va utiliser l'état c'est-à-dire l'état quand on dit l'état c'est comme l'algérie c'est le gouvernement les collectivités locales les administrations publiques les institutions de l'état c'est 45 milliards de dollars jusqu'à 2026 l'algérie en 2024 elle va dépenser 114 milliards de dollars cherchez l'erreur c'est vrai que sur le plan social les algériens vivent mieux que les marocains parce que il ya la politique des suivants sont publiques il ya le le gaz les carburants sont beaucoup moins chers certains le le sucre le balec c'est beaucoup moins même le maroc a une politique de suivants sont publiques mais les suivants sont publiques les suivants sont sociale en algérie sont beaucoup plus élevés l'accès au logement est les meilleurs en algérie qu'au maroc ça au niveau social mais au niveau macro économique l'économie marocain se porte mieux que l'économie algérie elle est plus diversifiée il est plus industrialisé le maroc plus ouvert vers le monde il reçoit plus d'investissement électronique que l'algérie donc pourquoi on doit dépenser deux fois plus deux fois plus d'argent que les marocains c'est anormal ça a rochon le maroc rochon le nigéria nigéria première puissance économique au monde en afrique après combien le budget de 2024 de l'état le nigéria il est uniquement de 34 milliards de dollars uniquement 34 milliards de dollars le nigéria le nigéria c'est plus de 200 millions d'habitants vous allez me dire mais attend mais c'est quoi c'est pas une erreur sauf que le nigéria c'est un état qui fonctionne de façon libérale il n'a pas une fonction sociale très élevée un dos des suivants sont etc mais le nigéria c'est une économie libérale c'est plus de 213 millions d'habitants le PIB du nigéria c'est 440 milliards de dollars regardez en 2021 en 2022 c'est le pays en tout cas c'est plus de 400 milliards de dollars c'est quatre fois plus que l'algérie le nigéria est quatre fois plus riche que l'algérie on estime bon après d'autres estimations parce que le nigéria il a fait comme méthode de calcul certaines évaluations que le nigéria donne un PIB de plus de 500 milliards de dollars mais les chiffres les plus reconnus par les institutions internationales c'est 400 477 milliards de dollars c'est énorme le nigéria il est quatre fois plus riche que l'algérie avec une population de plus de 200 millions d'habitants et pourtant l'état du nigéria dépense que 34 milliards de dollars bon vous allez me dire le nigéria c'est un état défaillant il y a beaucoup de problèmes sociaux là bas et beaucoup de corruption mais c'est pas et ce modèle libéral n'est pas intéressant soir bon reste que le nigéria c'est un pays où la croissance économique elle est la plus forte et c'est un grand marché et c'est là même dépassé l'afrique du sud le nigéria aujourd'hui c'est une puissance économique qui monte donc mais c'est pas un bon modèle il n'est pas normal l'état algérien dépense cinq fois plus pratiquement que l'état du nigéria alors que le nigéria est quatre fois plus riche que l'état en algérie que l'algérie cherchez l'erreur ou est comme nous c'est un normal à de les dépenses de l'est nous allons faire un autre grand pays africain l'egypte l'egypte la population l'egypte la population avec 110 millions d'habitants fait 109 millions d'habitants depuis 2021 alors tenez vous bien le budget à l'egypte le budget de l'aider des dépenses de l'état en egypte pour 2024 2024 2024 2024 sera de 96 milliards de dollars 96 ou l'eau presque 97 milliards de dollars l'aide le régime algérien va dépenser plus d'argent que l'état égyptien que le régime égyptien pourtant en algérie nous sommes que 47 millions d'habitants en 2024 on connaît 47 millions d'habitants l'egypte c'est plus de 110 millions d'habitants est ce que vous savez que nous avons plus de fonctionnaires en algérie qu'en egypte ou là pratiquement le même nombre en algérie nous avons à 2 millions 800 mille fonctionnaires en egypte ils sont à 2 millions 500 milles et les deux pays en 3 millions de fonctionnaires est ce qu'il est normal que nous avons qu'un pays de 100 qu'un pays de 47 millions d'habitants et le même nombre de fonctionnaires que les qu'un pays de comme de plus de 100 millions d'habitants qui est l'egypte chercher l'erreur moche normal nous avons un aide la conclusion c'est quoi c'est que nous avons un état qui délapide de l'argent ce que nous sommes en train de faire c'est nous avons créé le régime de bon ce nouveau régime parce que vous allez voir avec bouddhfliqa c'est totalement c'était totalement différent le régime de bouddhfliqa n'a jamais dépensé un budget parlant de plus de 100 milliards de dollars jamais c'est historique ce qui se passe en algérie c'est complètement historique nous avons un état algérien qui totalement c'est un aspirateur l'état algérien devenu un aspirateur d'argent c'est une machine à sous qui dépense trop d'argent sans aucun développement pour le pays quand ce économique est resté en 3 et 4 pour cent grâce au pétrole et au gaz pas d'économie diversifiée pas une amélioration des revenus des algériens et des algériens pas une amélioration du niveau des équipements du pays on n'a pas fait de nouvelles villes on n'a pas fait une autre autoroute on n'a pas fait des grands ports on n'a pas fait des grands stades on n'a pas organisé des coupes d'afrique on n'a pas organisé une coupe du monde mais on a des gratte-ciel mais on a des aéroports futuristes mais on a une économie forte pourquoi dépenser tout cet argent si ce n'est pour le train de vie et pour les besoins personnels et idéologiques des dirigeants algeriens qui ont arrangements dans le 2018 2018 le budget à bout de l'épa c'était 8628 milliards de dinars 2028 2018 c'était 64 milliards de dollars nous sommes passés d'un régime qui dépensait par 64 milliards de dollars et quelques à un régime qui va dépenser en 2024 plus de 114 milliards de dollars. Et qui a déjà dépensé en 2022 et en 2023, il a dépensé déjà plus de 100 milliards de dollars. Et ce n'est pas la première fois qu'on dépasse la barre des 100 milliards de dollars. En 2023, dans le cadre de l'ordre financier, on a dépassé la barre des 100 milliards de dollars. Pour la deuxième année consécutive, l'État algérien va dépenser plus de 100 milliards de dollars. Pour quel développement pour le pays ? Pour quel apport pour le développement pour le pays ? Rien, nada. Puis, en santé, l'inflation était moins faible, la création d'emplois était plus forte, la situation du secteur privé était meilleure. Aujourd'hui, en Algérie, tout cet argent va être dépensé. Pour faire croire ? Pays, augmenter les salaires des fonctionnaires, donner plus d'argent au ministère de la Défense, donner de l'argent au Moudjahidine, plus d'argent au ministère, plus d'argent à la présidence, pour à la fin avoir un pays qui est encore sous-développé, qui est dépassé par plusieurs de ses concurrents africains et qui encore a du mal à offrir à sa propre population ce niveau de richesse qu'elle mérite, parce que dans notre pays, nous avons tout le potentiel d'être un pays riche et un pays qui a normalement une population avec un niveau de vie très aisé. ... ... ...